bonjour mes très chers auditeurs on est ravis de vous retrouver nous sommes en direct il est 11h45 et nous allons parler de physique quantique évidemment ben pour le faire nous avons le plaisir de retrouver notre vulgarisateur des principes de physique quantique il vient à chaque fois nous traduire en fait de grands de grands mouvements de grandes théories qu'on aurait peut-être du mal à saisir sans des explications un peu plus concrètes voilà en tout cas on a le grand plaisir de retrouver stéphane drouet bonjour stéphane bonjour nathalie bonjour à tout le monde comment vas-tu écoute ça va plutôt pas mal il fait beau j'aime bien quand il fait beau le matin je rêve un jour mais je sais que je vais y arriver dans quelques temps me dire de me réveiller tous le matin avec du soleil peut-être dans un pays chaud voilà ça fait partie de mes rêves alors comme j'y rêve tous les jours je sais qu'un moment ça va ça va se faire ne le rêve pas trop fort parce que la vie risque de mener en tout cas je pour rebondir là dessus j'ai eu un coup de fil j'ai voilà je pense qu'on a quelques guides qui sont évidemment au dessus de nous et qui nous suit et puis d'autres qui sont incarnés et il ya une de mes de mes très chers guides qui m'a laissé un message hier en me disant nous sommes dans une période de lune ascendante il est temps de demander à la vie tout ce qui est tout ce que tu souhaiterais voilà sans condition donc voilà avis à tous les auditeurs qui nous écouteraient aujourd'hui c'est peut-être le temps aussi de faire vos petites demandes à la vie n'hésitez pas que ce soit se réveiller tous les matins au soleil ou bien de rencontrer l'amour ou encore voilà trouver un le job qui corresponde un petit peu à son trajet de vie son trajet d'âme quelque chose qui nous qui nous fasse vibrer voilà donc n'hésitez pas c'est le moment de faire des demandes tout à fait suivre les cycles les cycles de la vie c'est important pour l'évoquer il ya quelques minutes à travers l'évolution alors je te sens dans une énergie très douce moi ce matin bon je te remercie j'assume alors alors cher stéphane tu continues ton périple de conférences un petit peu partout en france il ya de plus en plus de gens qui s'intéressent au principe de physique quantique explicité oui tout à fait on voit bien avec l'affluence un petit peu sur les sites sur les conférences sur les séminaires effectivement il ya un engouement il ya un un engouement je pense aussi du fait que ça fait rêver au sens où les gens se disent mais peut-être que je peux créer ma vie par d'autres biais que juste agir et avoir et peut-être être c'est aussi important et si être ce serait chaque matin voir une pratique régulière comme on le partage est là il ya quelques instants qui serait de développer l'attention qu'on peut avoir par rapport à un objectif qui est important dans sa vie quand j'ai l'attention on se rend compte que finalement dans la journée on a on est soumis à différents types de stress d'ordre souvent émotionnel et qu'à partir du moment où on est soumis à ces stress ben on est beaucoup moins focalisé sur l'objectif majeur tu vois c'est à dire que souvent je pose la question dans la journée combien de temps vous accordez à justement vous concentrer sur vous sur les moments majeurs et oui et combien de temps on passe à penser à la cuisine qu'on veut préparer le soir compte en banque qu'on doit comment je dirais alimenté à l'ami qui vient manger le soir week-end qu'est ce qu'on va faire avant partir voilà il était un tout ces questions mais oui l'idée aussi c'est qu'on ne s'en rend même pas compte tout ça reste dans une sphère inconsciente tant qu'on n'a pas des outils ou des moyens de se replacer dans l'instant c'est un pilote automatique dont on a déjà beaucoup parlé mais c'est vrai que le l'importance vraiment l'importance de prendre un temps pour respirer ne serait ce que respirer on va peut-être pas aller jusqu'à méditer mais mais déjà ne serait ce que prendre ce temps pour pour être à l'écoute de sa respiration ça nous place dans l'instant et on n'est plus dans le flux des pensées continue et puis la méditation derrière nous permet aussi de prendre conscience de nos pensées tout est fait sans s'y attacher exactement je partage de plus en plus une pratique quotidienne alors moi j'y accorde une heure ou un quart tous les matins parce que ça fait partie de ma vie c'est comme une hygiène comme se laver les dents comme prendre sa douche prendre son petit déjeuner pour certains je parlais d'attention l'attention pour moi ça va passer par la focalisation la focalisation c'est être capable de se focaliser ou de se concentrer sur plusieurs points au niveau du corps il y en a qui connaissent peut-être un peu le la pratique de soins énergétiques de frankinslow qui s'appelle le quantum entrainment alors c'est pas un hasard si s'appelle entrainment j'évoquerai peut-être un peu après mais l'idée c'est qu'à partir du moment où on se focalise sur deux points minimum moi je fais sur trois sur quatre sur cinq au niveau du corps je dirai après ce que c'est ainsi ça intéresse les gens je pense eh bien le mental se déconnecte et c'est là qu'on commence à se brancher au flux quand j'ai le flux c'est le champ le flux du champ ça me plaît bien ça donc le champ c'est quoi le champ en fait c'est une entité qui nous entoure et dont on fait partie on pourrait dire ça comme ça ou sont stockés toutes nos pensées nos émotions nos expériences voilà et où toutes ces particules sont en mouvement en permanence se rencontrent se recherchent font l'amour mémorisent leur le fruit de leur expérience et tout ça c'est intéressant le fruit de la rencontre donc c'est notre chance c'est quoi c'est notre connexion divine ouais ce serait ça un peu tout est fait alors certains l'appel sous différentes formes d'autres c'est l'intelligence divine l'intelligence universelle d'autres c'est dieu d'autres c'est l'univers de la vie moi je parle souvent de la vie parce que ça me parle donc il ya sept ce premier niveau et la focalisation qui est très important à partir du moment tu focalises par exemple sur trois points notamment le cerveau tu sais qu'on a trois cerveau le cerveau là où il est plus connu ça évidemment le ventre et le coeur et le ventre et bien tous les matins moi je me focalise sur les trois points c'est à dire si tu te focalises tu le ressens tu le focalises non je visualise je visualise comme si en fait tu visualises trois points trois points un au niveau du voilà c'est ça au niveau du cerveau ça pourrait être au niveau du préfrontal du troisième oeil certains disent un au niveau du coeur et le dernier au niveau du ventre voilà et je reste focalisée et petit à petit vous allez voir votre intuition votre intuition se développe c'est assez étonnant tous les gens qui le pratiquent depuis un petit moment mais je ne sais pas du tout cet exercice ce qui est important c'est de répéter c'est ça qui fait la différence je dis souvent vous avez appris à marcher à écrire à parler vous avez répété 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 après ça devient un programme automatique mais ça veut dire que si on a une pratique régulière tous les jours telles que celle-ci elle est complétée par autre chose mais ça fait partie un petit peu du montage et bien on se rend compte que finalement on inscrit un programme automatique qui d'être relié aux flux quasiment en permanence c'est extraordinaire c'est extraordinaire et pas forcément dans des périodes on a besoin de répondre à des questions peut-être juste simplement dans le dans l'ouverture à cette journée de prendre ce temps comme le fait de se rencontrer ce matin de prendre du plaisir à le faire d'avoir des idées folles de monter aux arbres comme ça c'est très sympa quoi donc ça c'est effectivement être connecté au flux l'idée c'est de se dire mais finalement au fil de l'eau plus on est connecté au flux plus on est face à des opportunités et des ressources parce qu'en fait tout existe dans le champ c'est ça extraordinaire tout en potentiel existe ça c'est un des grands principes de la physique quantique parce qu'on tout est fait de probabilité dans ce champ donc tout en potentiel existe donc ça veut dire que certains potentiels on peut quelque part les rapatrier je dirais dans notre vie voilà peut-être dans la seconde on voit au fil de l'eau au fil de l'évolution de la conscience parce que c'est un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui que petit à petit plus on est connecté au flux plus on a accès à des ressources à des réponses à des potentiels à des talents insoupçonné peut-être la veille cinq minutes avant face à de plus en plus d'opportunités c'est à dire qu'en fait entre nos intentions qu'on émet de plus en plus souvent donc la focalisation on a le contexte qui se crée derrière pour nous permettre de l'exprimer exactement c'est à dire qu'en fait si on développe à la fois l'attention via la focalisation l'intention via la visualisation la cohérence la cohérence c'est la cohérence du coeur qui pratique différemment c'est connu c'est de respirer dans le coeur on inspire on expire moi je le fais en fractionné mais bon on peut le faire de différentes formes peu importe si on développe ces trois aspects eh bien on est branché c'est comme si on était branché à une prise de courant permanence alors ça fait plus de bien que ce qu'on pourrait croire c'est pas un coup de jus pour certains ça peut l'être mais c'est plutôt pas mal parfois les coups de jeu bien sûr et donc on voit bien avec l'accélération on appelle ça l'accélération du temps mais c'est pas la véritable accélération du temps en fait c'est plutôt le nombre d'opportunités mêlées au nombre d'intentions qu'on émet si on fait ça tous les matins par exemple qui petit à petit se démultiplie donc on appelle ça des co incidences des synchronicité voilà et on voit qu'il ya on appelle ça l'accélération du temps nous mais en fait c'est parce qu'on a accès à beaucoup plus d'informations qu'avant donc c'est comme si en fait le mental tu sais que le mental lui s'est pas géré tout ce type d'information il n'a trop il sature au bout d'un moment il gère à peu près allez 24 images seconde 24 informations la seconde donc il est saturé donc le propre de l'évolution consciente demain de chaque être humain qui va permettre à l'humanité d'évoluer c'est de développer un autre potentiel tu peux vous arriver avec mes gros sabots bah ouais celui du coeur eh ben oui voilà c'est celui ci qui nous permet d'être justement en lien avec le flux en permanence par une pratique quotidienne et j'arrête pas de dire aux gens répéter c'est intégré répéter 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 et c'est finalement se créer une vraie réflexion de coeur prendre profondément des décisions avec son coeur c'est ça tout à fait et donc ce branchement bas tout à coup il est en flux permanent c'est comme si j'ai une c'est pas une image qui me vient brancher au paradis je sais pas les choses qui me vient comme ça qu'est ce qui fait qu'on se déconnecte alors souvent tu sais je te montrerai tout à l'heure cet espace de ou en fait le l'accès s'ouvre ou pas en fonction justement de ces trois données que donc que je viens d'évoquer l'attention l'intention et la cohérence le nerf de du dispositif c'est la cohérence parce qu'une fois que le coeur est ouvert le système se met au diapason sert ton cerveau ton mental et ton cerveau digestif va se mettre au diapason de cette cohérence je l'ai déjà évoqué lors d'autres émissions qu'on a fait ensemble si le coeur se met en décohérence c'est comme une tu veux là on est branché à des micros c'est comme si on coupait le micro tu vois on n'est plus branché ou de moins en moins branché au champ c'est à dire que dès qu'on va avoir des émotions instables style colère rancune frustration etc on les connaît tous un tristesse et bien l'accès aux champs en fait se réduit plus on va passer en mode cohérence à le cohérence super c'est clair pour tout le monde c'est mais j'allais te demander de l'explicité une chambre de cohérence cardiaque oui c'est ça mais ça va correspond à une phrase très simple c'est je fais ce que ce que j'aime je fais ce que je suis je fais ce que je dis toutes ces choses là donc en fait si on est cohérent dans sa vie d'un point de vue concret est ce que le coeur se place assez naturellement dans un battement qui correspond à la cohérence cardiaque comme on la connaît et là il ya un sujet qui est intéressant qui est la notion de est ce que c'est la même chose quand on parle d'évolution aléatoire ou d'évolution chaotique et bien je prends une image pour montrer qu'en fait entre l'aléatoire le chaos et l'ordre c'est pas la même chose on pourrait on amalgame souvent le chaos et l'aléatoire en même temps on sait que dans dans le champ ce sont des probabilités donc pour dire celle là c'est le hasard en fait qui s'exprime mais il y a des petites nuances imagine une scène où on est dans une gare par exemple ça peut être dans le métro ou le train et puis il ya un balai de gens voilà ils se croisent ils se croisent en permanence parce qu'ils vont à leur travail ou à leurs occupations on pourrait dire bah c'est un peu c'est le souk et ben non il ya un ordre là dessous chacun sait exactement là où il va tout est synchronisé tous les matins et tout en fait il ya un ordre sous jacent tu vois ce que l'est bien sûr mais imagine qu'il ya une alerte au feu et que les gens partent dans tous les sens et que ce soit la panique à bord là on n'est plus dans le chaotique il ya plus d'ordre on est dans l'aléatoire tu vois ce que disent aujourd'hui les scientifiques les plus récents un biologiste à trop physiciens physiques physiciens en quantique c'est qu'a priori l'évolution de la vie ne serait pas aléatoire mais qu'elle serait chaotique c'est à dire que même si on a l'impression que c'est que c'est chaotique et il ya du hasard le hasard suivrait un sens si tu veux il y aurait un sens derrière tout ça c'est ce que disent aujourd'hui les scientifiques quand on regarde ce qui s'est passé depuis le big bang c'est ça qui est extraordinaire j'insiste sur ce point parce que de plus en plus en fait oui ça me laisse entendre juste dans ton exemple plus concret que donc en fait même si on ne sait pas vraiment où l'on va la ville c'est pour nous c'est ça d'où cette forme de chaos d'où ce cette alerte à la bombe qui fait que tout le monde part dans des chemins qu'ils ignorent atteindre mais finalement on va revenir à de l'ordre après on est d'accord ça aura une forme de sens c'est ça tout à fait on voit par exemple à travers l'expérience d'un d'un biologiste biologiste qui s'appelle kerns il avait travaillé sur des bactéries parce qu'on se demandait en fait si l'évolution était liée au hasard ou est ce qu'il y avait un sens un ordre derrière sachant que le hasard c'est plutôt darwin et puis le sens c'est plutôt la marque je sais pas si tu as suivi un peu les théories de l'évolution depuis ces dernières années chevalier de la marque et puis on regarde à travers l'évolution de ces bactéries dans un environnement elles sont attaquées par un agresseur lambda peu importe dans l'environnement un polluant elles vont chercher des solutions génétiques pour justement s'adapter au nouvel environnement et elles vont le faire selon les lois du hasard dans un premier temps c'est qu'elles vont chercher des solutions dans tous les sens génétiquement elles vont modifier leur potentiel pour chercher des solutions donc là c'est plutôt la loi du hasard qui est en train de se mettre en musique on va dire et puis à un moment il ya une solution qui va correspondre justement à une adaptation la meilleure adaptation à l'environnement et là on est quelque part dans on n'est plus dans le hasard quelque chose s'est inscrit qui correspond à une évolution les bactéries ont grandi parce que toutes les autres vont se mettre au diapason de celle qui a trouvé la solution et là il ya un ordre qui s'installe pour certains biologistes aujourd'hui bah finalement il semblerait que le hasard suivant un certain sens comme s'il y avait une intelligence qui guidait ça et ça ça me fait arriver moi je trouve ça magique on parlait tout à l'heure on avait les larmes aux yeux donc il semblerait que dans l'évolution de l'humanité effectivement l'aléatoire et le sens soit lié donc quand on dit qu'il n'y a pas de hasard bas il ya une petite mance le hasard suit un sur un ordre sur un sens et donc ça aujourd'hui c'est concrètement expliqué avec ses paradigmes de ces nouveaux paradigmes de physique quantique moi ça me fait penser une métaphore c'est d'un escalier où je n'avais pas du tout le haut de cet escalier puis on te dit la vie c'est un peu chaque jour tu montes une marche et l'idée c'est pas de voir ce qu'il ya en haut c'est de continuer à avancer et en plus l'escalier symbolisant des paliers c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure on moi j'ai eu un peu l'image il ya quelques temps de me dire parce que j'entendais beaucoup enfin on pose beaucoup la question aux thérapeutes de savoir mais vous continuez les formations vous êtes en formation continue et ça m'a fait rire parce que j'ai réalisé que finalement la vie était une sacrée formation continue intensive de tous les jours du quotidien et qu'en fait c'est comme si on validait des modules on passe des paliers si pour les gens les jeux vidéo leur parle bon bah voilà on a on a gagné un niveau et puis on peut passer au niveau suivant donc c'est finalement c'est finalement ne pas forcément savoir ce qui nous attend derrière mais c'est juste se laisser guider par toute cette intelligence qui comme tu nous l'expliciter n'est pas le fruit du hasard et où derrière il ya une forme d'orchestration hyper intelligente tout à fait ça que c'est comme si la vie nous disait expérimenter et vous serez récompensé c'est un peu cette idée là tu vois c'est à dire qu'elle ne va pas nous fournir gérer sur un plateau la solution toute faite on va devoir de notre côté expérimenter pour avoir pour trouver une solution parce qu'en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire on voit bien dans les études scientifiques les plus récentes c'est l'environnement qui modifie je dirais le caractère génétique le potentiel génétique des que l'on a à l'intérieur donc on voit bien que c'est toujours une adaptation que l'on fait par rapport à l'environnement qui nous permet d'évoluer ça c'est quand même extraordinaire là où c'est intéressant c'est que là on est dans des stratosphères on échange mais ça fait un peu briller les yeux mais si on décline ça au niveau quotidien on voit bien dans les mécaniques inconscientes les gens qu'on rencontre ça nous parle de ce qu'on a vécu quand on était gosse dans un schéma parent-enfant et on voit que certaines lois vont se mettre où c'est un paradigme vont se mettre un petit peu en musique à travers notamment les lois de complémentarité d'équilibré j'explique en quelques quelques instants la complémentarité on voit que depuis le big bang contrairement au monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est la coopération ou l'associativité qui a fait que la vie a existé c'est à dire que les particules depuis big bang se sont rencontrés rencontrés pour créer les atomes pour créer les étoiles pour créer les noyaux pour créer les planètes pour créer la vie les êtres vivants etc et à chaque fois c'est la rencontre de deux particules opposées et complémentaires donc on voit bien que la vie se crée suivant des principes de coopération et pas de compétition même si la compétition a du bon attention je sais pas si elle est saine elle peut l'être mais en tout cas on voit bien que la vie s'est plutôt créée selon des principes de coopération donc ce premier principe et bien on voit que dans notre vie on va être attiré par des gens qui vont nous compléter si je peux dire ça comme ça tu disais l'autre fois bah oui ça veut dire qu'on n'est pas complet oui c'est d'un dans un certain sens sert que en fait la vie et ça c'est le principe qui suit va faire en sorte de nous éviter d'avoir des pensées excessives des peurs excessives de la culpabilité excessive et elle va faire en sorte de nous remettre à l'équilibré parce que tu sais on voit bien ça dans les fractales par exemple je sais pas tu connais les formes mathématiques des fractales en sont des formes qui sont abriquées comme les poupées russes par exemple on voit que ce sont des formes fractales et bien et l'évolution est fractale aussi on voit qu'en fait l'équilibré sous jacent derrière va être la forme où le but recherché par l'univers et la vie c'est à dire qu'il va faire en sorte que justement on dépense un minimum d'énergie dans notre quotidien pour être connecté au flux en permanence tu vois par exemple quand tu es à ce que tu fais et que tu aimes ce que tu fais tu dépenses un minimum d'énergie tu oublies le temps tu oublies l'espace tu oublies tes douleurs tu fais ce que tu aimes et là on est vraiment dans le flux total on est dans l'instant présent le mental lui va nous emmener dans le passé et dans le futur l'intuition elle qui nous branche au flux elle nous connecte à l'instant présent en permanence et donc il ya beaucoup de moments où face à une névrose personnelle la vie va nous amener des personnes qui vont au contraire nous endormir enfin qui forcément regarde si on va jusqu'au bout donc si tu m'as suivi la vie va faire en sorte de nous compléter en envoyant je prends un exemple concret après nous envoyant finalement quelqu'un qui va nous permettre de de faire en sorte mieux gérer que ses pensées excessives soient plus mesurées on va dire d'accord si par exemple j'ai une peur de l'insécurité tenace parce que ça vient de mon enfance et bien la vie va faire en sorte de me guider vers une situation qui va me permettre d'accueillir on échangé ce terme là tout à l'heure accueillir le fait que je puisse vivre dans l'insécurité on va dire mesurée et je puisse bien vivre avec donc j'ai quasiment tout dit en fait quelque part elle va faire en sorte de nous faire aller dans une vers une situation où une personne ou des personnes qui vont nous faire revivre quelque chose qu'on a vécu pour nous ramener à l'équilibré en termes de penser c'est-à-dire d'être capable d'accepter autant la sécurité que l'insécurité dans mon exemple et donc par des effets de résonance et bien les choses s'attirent les unes vers les autres on est on est sur les principes d'attraction répulsion et bien les ces personnes là vont nous permettre de comprendre quelque chose à l'intérieur c'est ça que j'appelle se compléter en fait parce qu'on doit être le plus que les plus complets possible sert que si on a l'illusion de d'être de comment je dirais de n'aimer ou ne recherchait que le plaisir sans la souffrance eh bien c'est la meilleure façon de s'écarter du plaisir parce que la plaisir et souffrance c'est un même segment en fait comme là le froid et le chaud c'est la chaleur sont deux polarités opposées c'est comme un stylo puis à chaque extrémité tu as un des deux ben pour moi c'est inconcevable aujourd'hui de rechercher uniquement le plaisir sans connaître un moment la souffrance on peut pas aller vers quelque chose sans connaître son opposé dire plus on veut quelque chose plus on va être amené à expérimenter son inverse et on va bien dans ces schémas parentaux qu'on voit en permanence qu'est ce que j'avais hier j'avais cette femme qui avait été abandonnée par ses parents toute jeune âge de cinq ans et puis qui a super mal vécu parce qu'elle eu le sentiment d'être trahi par par son père qui la veille de partir lui avait dit je t'aime ma chérie à demain et puis elle n'a plus jamais revu par en tout cas pendant des années elle va revivre ça dans sa vie beaucoup plus tard travers le mari qu'elle va choisir qui va être très violent jusqu'à justement je sais plus c'était la poignardier enfin elle était dans un bain de sang et elle décide justement pour conserver sa vie de quitter la maison alors qu'elle a une fille donc elle abandonne on pourrait dire sa fille en tout cas c'est comme cela que sa fille l'a vécu donc tu vois que ce schéma se répète parce que je travaille avec elle là dessus elle a vu la beauté sac extraordinaire du message la beauté de ce qu'elle avait vécu dans cet instant où son papa lui disait je t'aime ma chérie à demain d'accord c'est que elle ce qui comptait pour elle c'était son autonomie sa liberté quand elle a compris qu'en fait à travers cet acte ce papa lui avait permis elle même de choisir sa vie quelque part derrière ça peut paraître un peu extrême ce que je dis en tout cas elle en entendant ça quelque chose est ouvert en elle et elle accueillit dans son coeur ce qui s'était passé elle était en larmes c'est un moment extraordinaire moi je vis ça tous les jours en fait je dis aux gens vous me payez pour que je prenne du bon temps parce que c'est extraordinaire pour moi de vivre ce moment là face à quelqu'un alors comment est ce que tu sais que son message d'âme c'est de contacter l'autonomie et la liberté parce que c'est elle qui me l'a dit en fait ok je suis que c'était une grande valeur pour elle ça avait dit ça pour moi c'est important mais j'ai regardé en fait ce que vous avez vécu à travers ça et là elle a commencé à regarder ça veut dire qu'un parent en faisant ça laisse entendre à son enfant que il choisit pour lui ce qui est le meilleur et que ce qui est important c'est comment on regarde l'événement après parce qu'on connaîtra jamais l'intention du parent non mais ça peu importe c'est le message après que nous on avait intégré tout à fait c'est comment nous on va l'intégrer c'est le regard qu'on va porter dessus je dis souvent aux gens la perception que vous avez dans un événement aujourd'hui ça crée quoi ça crée la souffrance ça crée la tristesse ça crée la colère est ce que c'est ce que vous avez envie de garder avec vous aujourd'hui ben non j'ai envie d'autre chose j'ai envie de vivre un moment d'enthousiasme de paix de calme d'amour etc et donc ça veut dire que la perception n'est pas la bonne en fait ce qui est extraordinaire et je pense que ça c'est le monde de demain c'est l'intelligence du coeur quand on va être capable non pas de regarder les cas un oeil notre réalité mettre les deux yeux ça c'est l'intelligence du coeur est capable de voir qu'en fait face à tout événement une chose et son contraire sont vrais c'est-à-dire qu'elle elle avait eu le sentiment de d'être trahi qui lui avait menti et qu'il ne l'aimait pas et qu'elle a vu tout à coup parce que son inconscience est ouvert qu'elle était capable de voir cet événement quand un événement qui lui permet de se développer et d'être la femme qu'elle est aujourd'hui et qu'elle aime de pouvoir suivre ses études faire ses choix d'études etc et bien tout à coup quelque chose s'est ouvert en elle et pour moi demain c'est ça le renouveau je dirais du monde un cercle aujourd'hui on voit le monde avec un oeil c'est à dire qu'il ya toute une réalité qu'on ne connaît pas tu m'entends bien il ya toute une réalité qu'on ne connaît pas aujourd'hui on est tous là dedans moi je m'y vais aussi on est d'accord qui nous tend les bras à partir du moment où on va s'ouvrir justement en ouvrant l'autre oeil c'est comme si on changeait de paire de lunettes ça c'est le monde de demain et là où c'est extraordinaire c'est que là on l'a fait en deux heures hier mais moi je fais ça depuis plusieurs années maintenant aller en 10 15 secondes il suffit d'inverser en fait le regard qu'on portait parce que ton système nerveux il s'est tellement habitué à le faire qu'au lieu de le faire en deux heures au bout d'un moment tu peux le faire en quelques secondes tu prends ta croyance ta perception tu l'inverses et hop aussitôt tu passes dans un autre monde c'est vendeur c'est à dire genre mon père ne m'a abandonné mais finalement il me donnait ma liberté d'exister une façon comme je suis c'est une façon de m'aimer c'est le plus grand cadeau qu'il pouvait lui faire quand est là et ça veut transiter parce qu'on a l'impression qu'on le transit intellectuellement mais non en fait ce qui se passe c'est que alors autant l'inconscient peut résister parce que ça a assuré sa stabilité tu vois ce que je veux dire c'est assuré sa cohérence l'inconscient il a besoin de rester cohérent et puis c'était basé là dessus depuis toujours justement donc c'est une idée en fait qu'est ce qui fait qu'on reste dans une émotion c'est qu'on croit à notre pensée et tant qu'on croit à notre pensée on reste dans l'émotion c'est ça en fait un grand principe et à partir du moment où on va se rendre compte que c'est parce qu'on croit à notre perception qu'on reste dans cette émotion inconfortable on se dit bah donc c'est pas la bonne perception donc je vais voir pour justement tu me mens penser une perception inversée et c'est souvent inversée alors parfois ça demande souvent ces personnes qui sont restées dans ce genre de regard parce que là elle a 60 presque 70 ans mais c'est extraordinaire qu'elle regardait ça avec ce regard depuis 70 ans t'imagines 65 ans enfin pas que mais qu'elle voilà qu'à 70 ans elle décide de s'en changer mais tu promets qu'hier lorsque je l'avais mangé ça tous tous les jours mais hier je pense à cette personne parce que ça m'a touché surtout quand c'est des personnes moi ça me touche des personnes qui ont vécu avec ce regard pendant tant d'années et puis ils sont restés plus de 60 ans avec ce regard puis tout à coup tu imagines un petit peu le choc mais dans le bon sens la libération que ça peut représenter tout à coup tu te rends compte que c'était sous tes yeux que tu pouvais voir les choses différemment mais n'avait pas le décodeur mais que tu n'avais pas le décodeur et là elle l'a vécu une fois maintenant elle est capable de le faire tout seul c'est ça que je lui ai dit c'est moi ce qui m'intéresse c'est que les gens soient autonomes qui viennent pas me voir 20 fois ça m'intéresse pas c'est parce qu'ils ont j'ai l'impression de pas faire mon boulot voilà je lui dis mais voilà vous avez vu un peu par quoi on est passé et bien maintenant parce que là je voulais faire rapide parce que ça demande quand même quelques petites questions préalables mais après on peut le faire très rapidement le système nerveux c'est comme tout acte d'apprentissage le système nerveux s'habitue tellement à le faire qu'au bout d'un moment on est capable de le faire en aller au lieu de le faire en une minute on le fait en dix secondes est-ce que après naturellement on peut se positionner aussi de manière positive vis-à-vis des choses ou est-ce qu'on a quand même toujours parfois réajusté alors suivant tu sais alors ça c'est un peu une illusion je pense que les thérapeutes devraient un peu éduquer aussi leurs patients à mon sens je sais qu'il y en a beaucoup qui le font mais bon bref c'est de voir que finalement je sais plus ce que je voulais dire extraordinaire et j'ai oublié ma question bon ben voilà je sais plus ce que je voulais dire oui oui non est ce que est ce que avant naturellement ça me revient est ce qu'un moment naturellement on on se place bien vis-à-vis des choses ou est ce qu'on a toujours à réajuster est ce qu'on a toujours à réajuster oui parce que alors c'était ça l'illusion c'est que plus on avance en fait en conscience tu vois c'est comme deux flèches inversées plus on avance en conscience plus on est face au noyau de notre au coeur de notre noyau psychique je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand on avance en conscience on comprend des choses on fait des sauts quantiques etc etc on va être capable de comprendre je dirais la périphérie de notre noyau psychique tu comprends non puis en tout cas dans mon jargon à moi on va avancer dans la vie en n'ayant plus le même regard alors après même s'il ya des situations qui vont en fait je pense que quand les situations viennent de l'extérieur quand quand c'est nous percuter c'est peut-être quand on s'y attend vraiment pas c'est peut-être un peu plus compliqué là il se demande peut-être un réajustement de positionnement ce que je veux dire en fait par là c'est que on pourrait j'entends ça tellement souvent les gens me disent ah bah de toute façon j'ai dépassé ça donc maintenant ça va être l'autoroute et ben pas forcément alors ça c'est la mauvaise nouvelle du jour mais il y en a une bonne derrière c'est que plus on avance justement dans la compréhension de qui on est et ce qu'on a vécu plus on va être face donc en conscience je dirais plus on va être face à aux profondeurs de nos blessures tu vois ce que je veux dire donc parfois ça va être douloureux peut-être parfois de plus en plus douloureux par contre comme on a évolué les années qui précèdent en conscience en liberté en autonomie on va aller faire plus vite en fait on va et c'est à dire la libération va être encore plus forte voilà donc ça je pense que c'est important de dire de partager ça aux gens parce que j'entends ça tellement souvent du style ah ouais mais quand j'aurai passé ça tout ira bien et ben pas forcément parce que la vie est une vague c'est une onde non mais c'est une onde et puis c'est marrant je parlais de ça je parlais de ça avec une amie oui oui en effet parfois on se dit ah bah c'est bon ça y est j'ai travaillé tant d'années sur mes schémas affectifs c'est bon là je pense que j'ai réussi à déblayer à déblayer les choses et puis finalement on se rend compte que ben non il ya toujours des petites choses et puis comme tu le soulignes qui sont parfois encore un peu plus profondes qui sont encore à libérer et moi je pense parfois les libérations énergétiques sont importantes mais les libérations aussi par le corps sont hyper importantes il faut savoir que le corps il a une mémoire et qui garde beaucoup de choses comme ça sclérosé et que faire des approches corporelles c'est juste hyper important parce que ça permet voilà de libérer mais des choses qui sont dans notre mémoire cellulaire la plus profonde et même si c'est important de travailler aussi sur son énergie surtout sur son taux vibratoire je pense que le travail par le corps aussi est extrêmement nécessaire c'est essentiel parmi les exercices que je préconise on a des exercices qui permettent d'ouvrir le corps alors moi je fais pas mal de mouvements un peu ça c'est ma façon d'être mais un peu spirale et sous forme de cercle en fait tu marches bizarre ouais ouais c'est à vue je marche bizarre je suis un peu bizarre comme garçon parce que pour moi la forme primaire je dirais qui crée la vie à l'intérieur du corps c'est une forme de spirale tu sais qu'en fait l'eau dynamisée crée des vortex oui d'accord et on trouve ces formes en fait dans énormément de niveaux et la fois dans l'infiniment petit on sait que par exemple les deux spins de l'électron à deux sens de rotation le fait d'avoir deux sens de rotation créer une spirale aussi on sait que les champs magnétiques autour du soleil et des galaxies aussi se tournent sous forme de spirale donc ça c'est une forme que l'on retrouve que l'on retrouve l'infini et donc moi le matin je préconise plutôt des mouvements un peu spirale et au niveau du corps et surtout de alors je vais être un peu lourd respirer dans le coeur en même temps pour faire un lien entre le corps et le coeur parce que l'idéal ce serait de commencer le matin par une cohérence cardiaque donc de synchroniser je dirais ou de se mettre en cohérence au niveau du coeur puis après de commencer à synchroniser toutes les zones d'abord par la focalisation par les trois points je vais synchroniser mon mental et mon ventre sur mon coeur et puis après je peux m'occuper de mon corps aussi synchroniser mon corps sur mon coeur etc etc donc c'est important de comprendre ça parce que il ya une mécanique du 4 qui intéressante alors ça on peut faire des liens on peut lier par exemple la physique quantique avec des traditions un peu spirituel la cabale ça te parle un peu on voit que dieu est défini sous la forme du du 4 c'est à dire on l'appelle le tétragrammaton je sais pas si ça te parle la grammaire du 4 tétra 4 grammaire la grammaire tétragrammaton c'est donc la grammaire du 4 et là où c'est intéressant c'est qu'on voit qu'on a quatre entités autour de nous au niveau électromagnétique le corps les émotions le mental et le coeur et que quand toutes ces entités électromagnétiques ces champs électromagnétiques sont en cohérence et qu'ils fonctionnent ensemble la grammaire du 4 on accède au flux c'est ça que pratique tous les matins et que je partage de plus en plus avec les gens en général je fais rarement des liens avec les traditions spirituelles mais là je trouve c'est intéressant il ya des liens omniprésent entre les traditions spirituelles et aujourd'hui les principes de physique quantique dont on parle évidemment et d'ailleurs ça paraît d'une logique implacable que ce soit le cas bon ce que je te laisse peut-être juste conclure c'est la spiritualité moderne on va dire voilà exactement donc alors je conclurai sur quelque chose qui me tient à coeur en ce moment qui est posez vous la question chaque matin de qu'est ce que vous avez envie de mettre au service de la vie l'amour je ne sais pas mais c'est une question à se poser chaque matin en se levant en visualisation qu'est ce que je vais mettre au service de la vie aujourd'hui et dans les jours qui viennent parce que ça je pense que c'est le plus haut niveau de conscience connue aujourd'hui on appelle ça aussi la conscience universelle et qui vient bien au delà la conscience personnelle voilà bon j'irai pas plus loin parce que là mais alors c'est vrai que parfois on ne sait même pas ce qu'on a spécialement envie de mettre au service de la vie on peut se dire aussi un matin je me mets moi au service de la vie et puis la vie bas guide moi vers les aventures que tu m'as réservé pour lesquelles tu as envie que je sois dans l'action et voilà dans le mouvement c'est de se poser la question c'est quoi la vie aujourd'hui et comment je fais gagner la vie au delà juste de mes besoins de survie et puis comment je la fais parler en moi en fait c'est un petit peu ça comment je lui donne le ton en moi et à l'extérieur et comment je l'honore aussi et ça revient sur toutes les approches voilà on se fait du bien on fait attention à ce que l'on mange et à ce qui rentre dans notre tête et dans notre corps et dans notre coeur et ouais en effet voilà donc comment je me mets au service de la vie ça c'est important pour moi c'est essentiel bon alors mon cher je sais que tu le fais aussi à l'antenne et je dirais chez radio médecine douze tu es au service de la vie bravo merci alors on te retrouve sur le site www.arkantis.eu.eu exactement on peut trouver toutes les infos sur tes conférences tes stages voilà si on a envie de te rencontrer j'invite j'invite les gens à te rencontrer et peut-être à vibrer avec toi parce que c'est évidemment même si la rassure une radio les ondes passent et à travers des voix il ya beaucoup de choses qui passent mais voilà se retrouver dans une salle auprès de toi c'est très agréable donc j'invite j'invite tout le monde à en faire l'expérience d'accord je voulais juste passer une petite annonce rapide je participerai la fin du mois un festival qui est magnifique sur les idées évolutionnaires on parlait d'évolution aujourd'hui qui s'appelle le festival des idées et qui a lieu près de camps dans une grange on sera à peu près 150 avec des personnes magnifiques notamment marc de la ménardière et autres parce que je pense à lui c'est bien qui me touche qui a réalisé le film enquête de sens donc je vous invite vraiment à vous brancher là dessus pour tous les auditeurs qui sont un peu dans la région parce que vous allez assister à trois quatre jours assez extraordinaire voilà c'est tout c'est un message que je voulais faire passer est-ce qu'un site internet sur lequel on peut obtenir des renseignements tapez idées donc c'est e point d'aise d'accord et puis vous allez tomber sur le site de l'idi les tous et marchands voilà c'est un cadeau que j'ai fait en même temps parce que c'est une chic fille super bon ben voilà pour tous ceux qui sont dans la région qui sont dispo ce week-end là je vous le rappelle aussi c'est pas du tout pour faire concurrence mais qu'elle a soirée radium et c'est donc là c'est vrai que ça s'adresse quand même un public et plus en île de france mais mais voilà c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses ce week-end là ça va vibrer partout partout en france et peut-être partout dans le monde aussi voilà on vous embrasse très fort on vous souhaite évidemment une merveilleuse journée pleine de sens et un grand merci stéphane pour toutes ces informations et heureux comme disent les belges et aimez vous à très vite à bientôt et vous vous